Juliette Arnaud, vous aussi vous avez travaillé, un questionnaire de Parjupi Proust pour notre invité. Sur l'échelle qui va de 0 à 10, du métier où il faut tout savoir et être de partout en même temps, 0 étant Franck Riester, notre ex-ministre de la Culture, et 10 étant Dieu, à combien estimez-vous celui de première assistante réalisateur ? 480. J'aurais dû pareil. Vous avez passé beaucoup de temps devant la téloche avec Claude Chabrol et vous avez plus ri en regardant Tour des Manèges ou Bruno Caret dans Nulle Part Ailleurs. Ah 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 ah, c'est dur, Bruno Caret. Oui, forever. Si vous aviez été actrice, quel super tournage auriez-vous aimé faire ? Apocalypse Now, n'importe quel film de Kubrick ou n'importe quel film de Piala ? J'ai cru n'importe quel film de cul. N'importe quel film de... Oh là, piala, piala. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, Kubrick. Kubrick quand même ? Très bien. Votre père citait Brecht, malheur au pays qui a besoin de héros. Est-ce que l'air du temps vous fait penser que définitivement, votre père avait raison ? Répétez la question. La phrase de Brecht ? Très bien. Votre père disait qu'actrice, c'est un métier de putain. Est-ce que définitivement, vous pensez que votre père avait raison ? Non, il avait tort. Il avait tort. Si le paradis, ça consiste à danser avec Ava Gardner et Goliarda Sapienza sur du blondie, est-ce qu'on est d'accord pour y aller en sifflotant ? Oh ouais, en chante. Oh ouais, c'est merveilleux. C'est votre héroïne, blondie. Ouais, c'est mon héroïne, glamour. J'aurais adoré être glamour. Vous devez choisir une collègue pour aller sur une île déserte. Laquelle parmi ces bonnes femmes de Chabrol ? Marie-Chantal, Betty ou Violette ? Betty. Betty, pour boire des coups avec elle. C'est ce que j'allais dire. Ouais, boire des coups. On est d'accord. Ouais, moi j'ai un peu quelque chose de Betty, je crois. Dans la peau de quel acteur ou actrice française aimeriez-vous passer une journée ? Oh la vache. Fanny Ardent. Oh bah oui, bien sûr. Bah ouais, j'ai les bagues. Une dernière question. Si vous pouviez faire disparaître une chose des plateaux de tournage, est-ce que c'est plus les réels qui utilisent leurs doigts pour imiter la caméra ou les parts de gâteau-savane dans le quatring ? Les doigts. Ah, on est d'accord, c'est très émervement ! Merci Juliette Arnaud.